et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super et toi ça va nickel coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être une petite série on est dans une réserve naturelle du côté de toulouse donc dans le sud de la france et on a déjà vu des trucs pas trop mal on va se faire un petit peu de herping j'espère que ça vous plaira t'en penses quoi eh ben on va voir on va se balader on va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant à une petite manteau religieuse là viens ici ma belle bien ça court ce truc vient voir papa waouh waouh magnifique regardez moi ça une petite sudiste ah ouais magnifique il ya un peu de vent c'est dommage j'espère vraiment qu'au niveau du son vous allez bien entendre on va voir ce que c'est manteau religieuse mais la nature mais aussi j'ai pas en face de ma gueule descend un peu là rien te faire qu'elle monte pas sur moi ah bah ça c'est plus mon problème d'un dessin il relâche là déjà dans la nature on peut descend vite voilà au revoir te fais pas choper par un oiseau surtout j'ai trouvé un pince-oreille il est énorme énorme bon les copains j'ai trouvé une baraque ou la pas faire vous tomber la gopro là dedans j'ai trouvé une maison donc j'ai réussi à monter en intérêt en haut voilà maintenant mon objectif c'est d'essayer de rentrer là dedans et voir si on peut trouver quelque chose d'assez spécial donc en fait le côté balada nature se transforme en urbex non putain il ya des peluches géantes là dedans j'espère que ça va pas s'effondrer voilà faut vraiment que je trouve un moyen de rentrer dedans on se retrouve avec nicolas et salut tout le monde j'espère que ça va et avec thomas yo alors cette fois on va faire un peu d'urbex enfin à la base on va on va faire de la nature c'est trouvé un ou deux serpents quelque chose un crocodile un truc pour vous faire plaisir et après on va aller visiter un bâtiment il peut je pense qu'il a abandonné on va essayer de rentrer là dedans en pleine nuit c'est bon nico on dirait on dirait qu'on est dans un dans un truc de carnaval là où ils entreposent des objets où ils fabriquent des objets pour pour le carnaval on dirait qu'on est dans un bâtiment comme ça c'est un éventail c'est moi simba c'est moi le roi le royaume animal tu vas voir une araignée de ouf sortir il y a de la toile déjà je sais pas si vous voyez c'est fait avec quoi en fait ouais c'est pour le carnaval c'est des trucs qui prennent feu ça on doit être dans un ancien entrepôt je pense vraiment que c'est là qui faisait les objets du carnaval à l'époque là en fait il ya un véhicule de ce côté là juste ici et c'est de l'éclairer voilà il ya carrément une produit qu'on a l'enjeu de l'époque ça ça date putain de merde mv6 mv6 de l'époque je te dis pas et je te dis pas le le nombre de temps qu'il est là fait attention quand même où vous marchez qui veut faire de la guitare non mais voient les cordes à bougeux pas ses cordes là c'est de la ferragne elle serait piquer sa race un ours quoi c'est à l'autre fois non éclaire le voilà je fais un selfie avec en fait c'est elle je vais me l'acheter son truc de oui mais tu es ouf c'est trop bien bah t'es un roche je suis à côté d'un loup énorme et qui veut aller dans les chiottes par contre ça c'est bien écouté quand t'as entendu il y a eu un bruit ça c'est les toilettes on va trouver un clochard les gars c'est vraiment un cadavre un cadavre bizarrement ça sent bien le pire c'est que c'est vrai en plus mais oui ça c'est une hérisson mais à chiottes quoi il ya des bruits chelous aussi ah ouais oh putain c'est énorme je sais pas si ça s'entend ça va se dire restez pas sur la même ligne si on se prend une balle on est tous les trois morts en même temps là on est directement à l'intérieur c'est un truc de malade non 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 la nature a repris ses droits je suis venu waouh énorme j'ai pas pris mon armbou on a aucune issue on a aucune issue il y aura des étagères ici non ça fait flipper ici par contre ça fait un peu salle de torture non ben lui mais sérieux on dirait des puces où ils en palent les gens oh on a trois caméras dessus sur un cadavre de capricorne putain il va faire un bordel tu sais c'est toujours au dernier moment je crois que t'es une bestiole sur l'épaule je crois que t'es une bestiole sur l'épaule qui ? connard ah putain 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 la merde c'était Thomas qui me faisait une blague c'est la plupart du camp sur l'épaule putain bon allez on sent bon là on a fini notre petite balade dans la zone urbex et on se retrouve en pleine nature objectif essayer d'observer des insectes des araignées des animaux on va voir si on arrive à trouver quelques trucs et ben je vous dire de suite on vient de trouver des petites grenouilles sur un bateau regardez magnifique la petite grenouille as tu quelque chose à dire Thomas ? it's incredible il y en a une autre là bas putain on dirait pas les mêmes regarde hop ça c'est de l'urbex nature magnifique petite grenouille bon bien évidemment on ne les capture pas on va de suite les relâcher si je vois la vidéo vous montrer qu'on est bien sur un bateau elle fait une moto et elle se gaffe toutes les nuits en fait avec les avec les papillons les moucherons ok putain en fait elle est trop bien placée ici regarde il y en a partout ah celle là faites attention marcher pas sur les grenouilles regarde mais il ne fonctionne pas ce bateau c'est pas possible oh elle est magnifique celle là ah ouais elle est super et j'espère vraiment que ce style de vidéo là vous plaît si ça vous plaît franchement soutenez la vidéo partagez la c'est ça sort totalement de d'habitude de ce que je peux faire sur la chaîne youtube et j'espère vraiment que déjà vous avez un minimum de visibilité là on est sur un bateau dans un fleuve directement en bord de fleuve putain il est impossible d'y voir un peu nous sommes à l'eau quoi il y a des araignées comme ça partout il y en a partout j'ai pas envie de me faire mordre ça fait flipper je filme une caméra qui filme une limace excellent il faut essayer de pas marcher trop sur les bêtes qu'on peut voir il y a des boules qui s'attachent aux poils il y a des boules dans les poils ouais tu sais des trucs à la con les poteilles j'appelle ça moi et quand tu les tires là ça t'arrache les poils là là ici elle est là regarde elle est grosse hein ouais bon ça va et t'as vu comme il y a de quand tu mets la lumière sur les yeux elle bouge plus elle est aveuglée elle bouge plus ça fait comme les biches en fait tu vois parce que j'ai les sentis sur mon pied c'est possible ouais j'ai porté leur coeur ouais c'était possible on est en plein milieu d'une rivière on est en plein milieu d'une rivière on est en plein milieu d'une rivière on marche sur les cailloux et on essaie de pas tomber à l'eau poisson excellent ouais ça fait pas ça c'est bien la nuit en fait parce qu'on peut tout observer on peut tout regarder elle m'a explosé le vent allez on la remet dans l'eau allez hop là on va la fusée ouais mais c'est en fait c'est hyper rapide mais je pense que comme on a les lumières on arrive à les éblouir en tout cas merci nico d'avoir pu eh ben l'observer parce que c'est toi qui l'a découvert en fin de compte ben ouais à fond moi j'ai pas de caméra mais j'observe là je sais pas si vous allez bien voir on se retrouve en plein milieu d'un fleuve on est sur une parcelle de rochers s'il ya ne serait-ce l'eau qui monte on se retrouve plus prisonnier au milieu du fleuve donc on va pas rester très longtemps les copains non c'est sûr on plante la tente moi je dis ah c'est quoi un moucheron on plante la tente sortez les sardines sortez les sardines sortez les sardines c'est pas la gueule c'est vrai ? ouais ah ouais ils sont attirés par la lumière tu crois ? bah ouais c'est la il y a trop de bestioles à cause de ma lumière c'est un truc de malade elles sont toutes sur moi et moi ce qui m'épate en fait dans l'histoire c'est qu'il y a un escargot ici en plein milieu des rochers en plein milieu du fleuve il a trouvé des lunettes dans la flotte lui il est né de toute façon j'y vois rien donc avec quoi nous voici aujourd'hui devant une maison on continue bien entendu on continue la vidéo on se retrouve devant une baraque et on va essayer de visiter celle là pourquoi pas continuer dans l'aventure ou riz j'avance c'est même pas le cas faut savoir que à l'amedi Il n'y a plus de toit. Thomas ! Ça fait carrément plus flipper que l'entrepôt. Thomas ! Il est où ? On a perdu ton main ! Un peu ça n'a pas envie de gueuler ! Oh ! Tu fais quoi ? On a floppé ! Des chiottes ! Chut ! Des chiottes ! Des chiottes ! Des chiottes ! Tu flippes ? Toi t'es vraiment un connard ! Il a l'âme d'amuser ! Faut attention quand même ! Faut attention de ne pas traverser quand même ! Il n'y a plus de toit ! Il n'y a plus de toit ! C'est là où on marche ! On va tomber ! On risque de tomber ! C'est le plafond de là, on ne sait pas comment c'est foutu, mais après on va juste écouter la dalle, je pense qu'on va ajouter juste un petit coup de règle dessus. Ça par contre ça a l'air de tenir quand même. Voilà, c'est solide. Des sheets, des magazines, des contails, un seau, un matelas avec des bains, un magazine avec des bains. Il y a un cintre. Suite parental avec dressing. Le gars il doit mettre dos quand même. On dit ça il est maxoli. Bon là il ne faut pas marcher dessus. Là c'est vraiment, on prend un risque pour rien. Moi perso, moi je n'y vais pas. Ouais mais meule hein. Ouais, dès qu'il y a du bois, je n'y vais pas. Le plus dangereux, le sous-sol. Le moins éclairé. Mais on va essayer d'y aller. Je veux dire, là il y a un trou aussi. Parce qu'en fait là, on est au-dessus de l'endroit où on est rentré tout à l'heure. Avec tout le plafond, les trous et tout. Ça y est, tu commences à réaliser les bouchées de pédonine. C'était les interrupteurs ça, de l'époque ? Oui, bah oui. Putain mais elle a quel âge cette baraque ? Voilà, on a vu les vieilles. Parce que je n'ai pas envie de pourrir en dessous, on ne doit pas capter en plus. On peut descendre où les escaliers sont pétés. C'est beaucoup plus frais ici. C'est la cave à vin ça. Ah tu vois, tu as des... C'était la cave à vin toi. Non. Non. Mais tu t'imagines le prix d'une baraque comme ça ? C'était une cave à vin ici. T'as encore les caisses et tout. T'as les racks là pour mettre les bouteilles. T'as une bouteille pétée d'ailleurs. Bon, on va remonter. On a vraiment toutes les prises de vue que vous avez besoin. Putain, t'imagines la taille de la bouteille ? Regarde ça. Putain, ça date de quand ça. Grand vin de Bordeaux. T'as des documents. Tu veux sous-signer monsieur ? On est blindés de moustiques. Regarde. Hey, salut c'est Grand Tom. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une maison abandonnée, mais en plein jour. On préfère y aller en plein jour parce que franchement, vu l'état de détérioration avancée, c'est un genre de vieux manoir. Je ne sais pas. Moi, je présume que c'était un genre de vieil orphelinat ou un truc du genre. Pourquoi ils avaient besoin de fioul ? La cheminée ? Non, pour le poil. Pour la fioul. Je pense que le cheminée, à mon avis, on a perdu le coup de tirant, non ? Je pense que le cheminée, à mon avis, on a perdu le coup de tirant, non ? Ah ouais, laisse tomber. Je ne comprends pas. Quand tu vois l'escalier, ils vont bien moquer des marches. Et vu l'épaisseur qu'il fait, il n'y a même pas. Là, par contre, il y a moyen de se tuer. On ne va pas pouvoir vous montrer l'intérieur du moulin. Ça, ça ne va pas être possible. On ne va pas prendre de risques. Il n'y a pas d'escalier. T'as vu ça jusqu'où ça monte ? Cette vidéo, elle se situe en trois grosses parties, puisque ce n'est pas tout compliqué. Elle a été faite sur trois jours. Il y a une journée où je suis parti à l'expédition avec Tati Celi. Cette expédition, elle a été faite au départ pour essayer de voir s'il n'y avait pas des entrepôts, des choses où aller, des coins nature, pour mêler un peu le côté herping. Et le côté, comment on dit, Thomas ? Le côté urbain. Urbex. Urbex. Tu viens par là ? Tu vois ? Ouais. Ben, il n'y avait rien du tout. Ils étaient filmés. Ouais. On passe dans le soir et on filme un peu tout ce qu'on trouve. Ouais. Il y a un mec en train d'enlever son froc devant les copains. C'est bon. J'ai le titre de la vidéo. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager. Soutenez la vidéo si vous en avez envie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao, ciao ! Ciao !